Cette année par exemple, alors ça fait ça aussi chez vous ? Oh pauvre, un bien minable, misérable. D'habitude on en avait 50 charges. Cette année, il y en aura peut-être 5 et du mauvais, avec beaucoup plus de travail et plus pénible que d'habitude. Chez vous peut-être, mais ailleurs. Le pauvre monsieur Astruc, monsieur. Il ne gagnera pas beaucoup cette année sur le dos des paysans. Alors, pourquoi tu me dis ça, Balthazar ? Si je ne vous n'achetais pas votre blé, vous ne sauriez pas le vendre. Et vous n'en tireriez pas la moitié de ce que je vous donne. Oui, on sait que vous y perdrez certainement. On retourne pour y ameler. Alors, alors... Parfaitement, mais ça m'arrive souvent d'y perdre. Eh bien, soyez content, monsieur Astruc. Cette année, vous n'y perdez pas beaucoup. Parce que du blé, il n'y en a pas. Et vous croyez que c'est pareil partout ? À ça, vous pouvez le dire. À Ryan, à Fort-Calquier, à Manosque, ils ont voulu faire de ce blé-là du Canada. Eh bien, tu vois, si vous écoutez tous ces beaux messieurs avec leurs livres, qui vous disent, mettez ci, mettez de ça, ou ne mettez pas de ça, eh bien, galère. Et tu vois ce qui arrive ? Celui qui parle est un ennemi du progrès. Le progrès, et qu'est-ce que c'est le progrès ? Le progrès, c'est de récolter 5 charges de blé d'Amérique, au lieu de 50 charges de blé de France. Le progrès, c'est d'aller dans l'avant. D'essayer autre chose. Moi, évidemment, je suis plutôt dans la mécanique et l'industrie. Mais la science, c'est le progrès. Le progrès... Moi, c'est l'instituteur de Bannon qui me l'a dit. Il m'a dit comme ça. Le progrès est un peu comme une divinité insatiable qui débordent ses enfants avant de leur servir à quelque chose. Voilà ce que c'est.